Mesdames et messieurs, chers amis, merci d'être venus nombreux et fidèles à la soirée de l'Ossir à Réavie. C'est un rendez-vous qui depuis maintenant bien longtemps est installé dans notre paysage. Et c'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver, d'abord parce que ça permet d'avoir un temps de réflexion. C'est la conférence que Jean-Manuel nous concocte chaque année. Je vais y revenir dans un instant et ensuite naturellement d'avoir un temps de convivialité, d'échange. Parce qu'à Réavie, il y a une particularité, c'est que quand on arrive au bout, surtout pour la jante féminine, on a les pieds en compote. Et d'ailleurs, pour ce qui me concerne, à l'heure où je vous parle, je commence à éprouver le symptôme de Réavie en me disant que j'aurais dû garder mes baskets. Mais on a sa fierté. En fait, je ne vais pas vous parler de mes chaussures, de mon mal de pied. Je vais vous dire que, quant à fait que Jean-Manuel, pour la première fois, on a tous les deux échafaudé quelque chose. Parce que Jean-Manuel a beaucoup d'idées. Et il est tout à fait capable de nous proposer un voyage intellectuel qui soit inattendu. J'ai le souvenir de la conférence de l'an dernier, qui nous a beaucoup marqués. Et nous avons tous sur nos bureaux, ou sur nos étagères de bureaux, le livre de Jean Stone, qui nous a beaucoup apporté. Et puis, on s'est mis à discuter avec Jean-Manuel, on s'est dit, mais cette année, quoi ? Et moi, je me suis permis de dire à Jean-Manuel, Jean-Manuel, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, parce que c'est sans doute ce que nous vivons un peu à l'ocirpe, c'est cette idée qu'il est intéressant dans nos métiers, qui sont quand même des métiers extraordinairement sérieux, énormés, de faire un pas de côté, un petit pas de côté, pour essayer peut-être de regarder nos métiers différemment, dans une société qui, aujourd'hui, appelle de la sortie du cadre, pour essayer de comprendre ce qui nous arrive collectivement. Alors, on ne va pas être rasoir, on ne va pas être embêtant, mais l'idée du pas de côté, comment la matérialiser ? Et en fait, Jean-Manuel, qui est un grand amateur de musique, mais aussi d'art moderne, et pas que, a eu l'intuition que, peut-être, sur le chemin de l'art, on pourrait envisager le pas de côté. Et à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce que je leur raconte en introduction ? Parce que j'ai interdiction de vous dire ce qui va être dit après, et qu'en plus, il y a l'introduction de Jean-Manuel. Donc, ça me laisse un créneau assez étroit. Alors, j'ai pris l'option de vous livrer deux anecdotes, mais deux anecdotes de ma vie à moi, de choses que j'ai vécues. L'une, tout récemment, m'a été rendue possible par un de mes fils, parce que mon fils aîné est libraire. Vous ne pouvez pas savoir le kiff que c'est d'avoir un fils aîné libraire. Alors, c'est compliqué pour les étagères, mais c'est fabuleux, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Il m'apporte toujours des bouquins, et il faut que je les lise pendant le week-end, ce que j'essaie de faire. N'empêche que ce jour-là, mon fils m'a offert un bouquin qui s'appelle « Le gardien de Téhéran ». Et je vais vous raconter l'histoire du gardien de Téhéran, écrite par Stéphanie Pérez. En fait, « Le gardien de Téhéran », c'est l'histoire d'un jeune homme qui a grandi dans une banlieue très défavorisée de Téhéran, au moment du chat d'Iran et de la reine Faradiba, et qui se cherchait un petit boulot parce qu'il fallait bien vivre. Et ce petit boulot, il l'a trouvé dans un projet qui était un projet de musée d'art moderne à Téhéran. La famille impériale avait décidé que pour cette grande nation perse, l'idée de pouvoir avoir des collections d'œuvres magistrales, comme on en avait à l'Occident et comme on en a en Occident, était une manière de consacrer la grandeur de la nation perse. Et ce jeune homme, pour commencer à travailler, il portait les toiles. Et les caisses, c'est vachement lourd, les caisses qui emballent les tableaux. Il les portait, il les rangeait, puis on faisait des accrochages, des décrochages, et on changeait les tableaux de place. Et ainsi, il a commencé à se faire un chemin professionnel à travers cette activité qui, en 11 ans, était une activité de manutention. Et puis un jour, il s'est dit, mais je porte des trucs vachement lourds, je vais quand même regarder ce que c'est. Et c'est là qu'il a commencé à découvrir des toiles dont il n'avait jamais entendu parler, qu'il ne connaissait pas. Il a été frappé par les couleurs, par les formes, et il a commencé à poser des questions. Et la conservatrice du musée de Téhéran, du musée d'art moderne de Téhéran, a commencé à lui répondre. Et il s'est pris de passion pour ses œuvres d'art, sauf qu'un jour, les mollas sont arrivés. Et là, la tyrannie doctrinale s'est abattue sur la Perse, l'Iran, et sur Téhéran. Et bien, ce jeune homme a décidé de prendre ses toiles et de les cacher au fond de la cave du musée de Téhéran, pour les protéger et pour qu'elles restent la propriété du peuple iranien. Et il a réussi à négocier avec les mollas qui avaient souvent, sur ces sujets-là, d'art moderne, une attitude d'inquisiteur. Ça pouvait coûter cher d'aimer l'art moderne dans ce contexte-là, en leur disant, mais au fond, ces toiles ont de la valeur. Ce n'est pas forcément une si mauvaise idée que de les cacher à la vue de ceux qui ne peuvent pas les supporter, et de les protéger en mémoire et en l'honneur du peuple iranien. J'étais très marquée, très marquée par cet ouvrage, parce que je me suis dit ce jour-là que décidément, l'art, singulièrement l'art moderne, puis l'art contemporain, sont peut-être des complexités qui peuvent choquer les idéologues, mais ce sont des espaces de liberté et des garants de la démocratie. C'était ma première anecdote. Elle est un peu longue, Jean-Manuel, la deuxième est plus courte. La deuxième anecdote, là, ça me renvoie à mon passé professionnel, il y a de ça vachement longtemps. Il m'est arrivé d'avoir accompagné des personnes qui subissaient des restructurations de leur entreprise. Et c'était quelque chose de très douloureux, très difficile, parce que le plus souvent, ces personnes n'avaient même pas anticipé que cela pouvait leur arriver, et que c'était toute une vie qui chavirait avec la menace de la restructuration. Et je me souviens qu'un jour, discutant avec plusieurs de ces personnes, j'avais eu l'occasion de leur montrer un ouvrage qui présentait des œuvres de Miro. Et là, il y a eu deux types de réactions. Il y a eu une partie des personnes qui étaient là, je montrais ce livre parce que je l'avais devant moi, qui brusquement sont devenues très en colère, et qui ont eu le sentiment que ces œuvres-là, impénétrables, tellement bizarres, tellement hors normes, étaient des œuvres qui, au fond, étaient irrespectueuses. Parce qu'un enfant de 6 ans aurait pu les dessiner et que ça ne ressemblait à rien, rien de convenu, rien de raisonnable. Et d'autres personnes, au contraire, ont regardé ces œuvres et se sont dit, mais au fond, en les apprivoisant, en ayant tout simplement l'idée que peut-être, on peut passer de l'autre côté du miroir ou faire un pas de côté pour en comprendre la signification, peut-être que c'est, au fond, ce chemin-là qui permet de sortir de cette contrainte imbobinable qui est celle de la menace, de la perte de son emploi ou de la perte de son métier. J'ai toujours été extrêmement marquée par cette expérience, parce que là encore, je me suis dit, la confrontation à l'art moderne et à l'art contemporain, c'est peut-être encore plus flagrant, mais à l'art moderne, révèle nos fragilités, nos fêlures internes et apprendre à s'habituer à regarder autrement pour se conforter et pour trouver un chemin et une alternative, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais abandonner. C'est pour ça que quand Jean-Manuel m'a proposé ce thème, je me suis dit, peut-être, dans le cadre de réavis, dans cette soirée au CIRP que nous affectionnons avec tous mes collègues qui sont là et que je salue, Julien, François, Caroline, je vais en oublier, ils vont être très fâchés, ils sont tous là, nous allons effectivement pouvoir ensemble faire ce pas de côté. Je suis un peu désolée, j'ai été longue, Jean-Manuel ne me fait pas les gros yeux, donc ça doit être encore bon, je vais arrêter là, mais j'espère de tout cœur qu'avec votre intervention, Antoine Biori, que Jean-Manuel va présenter, et bien entendu Patrick Lelon, que je remercie, nous ferons ensemble ce petit pas de côté dans le cru 2024 de réavis. Bonne soirée. Sortir du cadre, une question de regard. Bonsoir à toutes et à tous, chers amis, merci d'être présents, malgré les intempéries, mais vous êtes assez nombreux encore ce soir, à cette soirée. Un artiste célèbre a écrit, il ne s'agit pas d'étonner par quelque chose, mais que l'on soit étonné d'être étonné. Le CIRP vous accueille pour une conférence particulière, qui sort peut-être encore plus que d'habitude du cadre habituel. Cette conférence n'évoquera pas l'assurance des œuvres d'art. Cette conférence n'évoquera pas le cadre réglementaire de l'assurance. Cette conférence n'évoquera pas non plus directement l'art de l'assurance. On va gagner du temps comme ça. Cette conférence va sortir du cadre pour mieux entrer dans la contemplation de trois tableaux que vous allez découvrir. Nous aurons besoin de concentration et de silence. Grâce à Antoine Béoy, professeur des universités en psychologie, auteur du Que sais-je sur l'hypnose, que vous aurez à la sortie. Ce silence ne sera pas vide. Il aura un son. Il prendra des couleurs, malgré la météo. Apprécier le silence, le temps et la lumière, c'est faire un vrai pas de côté. Un pas de côté pour revenir à nous-mêmes, pour exercer notre regard de personnes autonomes. Le CIR vous invite ce soir à regarder plutôt qu'à voir. Les œuvres d'art offrent cette chance. Saisisons-la avec Antoine Béoy et Patrick Lelon. Chers messieurs, vous avez la parole. Merci Jean-Manuel. Merci Marianne. Alors, je vous demanderai d'éteindre ou de mettre en veille ou en mode avion vos portables. Vous verrez pourquoi, parce que c'est désagréable. Et surtout, on aura besoin d'un peu de silence et d'un peu de calme. Alors, je vais commencer par vous parler des trois codes de l'assurance, le code de la mutualité, des instituts de prévoyance. C'est une plaisanterie, bien sûr. J'ai senti là que certains d'entre vous étaient crispés. Et c'est pour ça qu'Antoine, à mes côtés, est là pour nous décrisper. Alors, soyons sérieux. Il arrive que dans un moment d'égarement, certains d'entre vous aient lu Tintin. Et en particulier, vous savez, ce fakir qui dit... C'est dans le Lotus Bleu, c'est ça ? Qui dit, dormez, je le veux. Alors, là, ce n'est pas dormez, je le veux, avec Antoine, mais rêvons notre quotidien au cours d'une promenade. Et la question, esprit, es-tu là ? Ça sera vous de répondre en écoutant voir. Alors, Antoine, on vit dans un cadre. On parle de cadre de vie. On voit dans un cadre précis dans notre vie quotidienne, dans notre travail, avec des objectifs, un peu comme un appareil photo. On sélectionne, on vit de façon découpée en silos. À quel silo ? Et ce n'est pas un gros mot. On cadre, on encadre, on recadre. Il y a d'ailleurs ici, beaucoup de cadres de direction. Le cadre, on est dedans, au point que, parfois, on ne peut plus se voir en peinture, car on ne prend plus le temps de voir autre chose, et surtout, de voir autrement. Justement, la peinture, on la regarde dans son cadre. Elle nous regarde aussi, peut-être, avec nos yeux inversés, tournés vers nous-mêmes, en nous-mêmes. Alors, on va s'enfuir hors du cadre, à l'occasion d'une promenade, comme dans une visite privatisée d'un musée. Alors, cette fois-ci, non pas avec un traducteur automatique qui nous relate l'histoire de trois toiles, mais avec l'arrière-petit-fils du docteur Freud, Antoine. Trois tableaux, Antoine de fond, pour prendre plus de liberté, pour regarder autrement, pour nous surprendre. Je rappellerai cette phrase de Léonard de Vinci, « Regarde attentivement, car ce que tu vas voir n'est plus ce que tu viens de voir. » Alors, Antoine, voir et regarder, ce n'est pas la même chose, un peu comme écouter, entendre. Est-ce qu'il faut ralentir pour observer et pour ressentir ? J'ai combien de temps ? Avant de répondre à la question, bonsoir, d'abord. Vous avez votre réponse, maintenant, puisque vous nous demandiez à savoir quel était le thème de la soirée. Et puis, merci beaucoup pour l'invitation et pour l'échange que nous allons avoir. Alors, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir aborder quelque chose que l'on sait maintenant être notre quotidien, c'est-à-dire qu'en fait, nous possédons tous deux modes de perception, deux modes de conscience différents. Vous avez ce qu'on appelle le mode de conscience restreint. Normalement, c'est celui que vous avez maintenant, parce que c'est le mode attentif. C'est-à-dire, ce que l'on fait quelque chose, on doit être attentif à ce que l'on fait. On ferme une partie de nos écoutilles et puis on va se concentrer sur une tâche à réaliser. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la conscience élargie, c'est-à-dire, au contraire, des moments dans lesquels on va se poser. Et puis, la conscience fait comme si elle n'avait rien à faire. Et là, finalement, la science nous dit que c'est à ce moment-là que, paradoxalement, notre cerveau est le plus en éveil, c'est-à-dire qu'il est le plus actif. Autrement dit, entraînez-vous à ne rien faire et vous serez hyper productif. Je vais déjà à la conclusion de ce temps-là. Et l'idée, effectivement, c'est qu'il y a plein de situations de la vie courante dans lesquelles on peut se donner l'occasion de cette conscience élargie. Et elle est utile, cette conscience élargie, parce que c'est là où notre cerveau apprend, c'est là où nous apprenons, c'est là où nous tirons de l'expérience de notre vie. Et en particulier, l'art est l'une des façons de pouvoir se donner l'occasion de rentrer dans cette conscience élargie, c'est-à-dire dans ce voir et regarder, et dans le fait d'écouter, d'entendre, etc., de façon plein et entier. Alors, il y a des situations dans lesquelles les choses se passent, j'allais dire, naturellement. Il y a quelques exemples historiques. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal. C'est Stendhal qui voit Florence et qui, tout d'un coup, tombe complètement ébahi. Il est incapable de pouvoir penser, de pouvoir parler. Simplement, il est connecté avec la beauté de Florence. Il y a d'autres également exemples, et notamment dans le domaine de la peinture, et je pense en particulier à Dali, qui découvre le tableau L'Angélus de Millet avec ses deux paysans qui semblent se recueillir au petit matin et précisément prier, probablement pour la récolte. Et Dali, en fait, regarde ce tableau sans réellement le voir, c'est-à-dire qu'il rentre dans un moment de connexion et il dit, c'est pas possible, il y a quelque chose de très mortifère qui se dégage de ce tableau. Ça ne peut pas être l'explication qu'on a donnée Millet lorsqu'on lui a demandé ce que représentait ce tableau-là. Et Dali, en fait, a exigé du Louvre qu'il passe L'Angélus sous rayon X. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que le tout premier dessin de L'Angélus, toute première version de L'Angélus, était en fait effectivement ces deux paysans, mais avec un cercueil d'enfants entre les deux. Et finalement, Millet avait trouvé que c'était vraiment beaucoup trop compliqué et pour les spectateurs, il avait recomposé son dessin. Donc il y a des moments comme ça dans lesquels, finalement, il y a cette connexion qui se fait avec l'art, avec la splendeur, dans lequel quelque chose est perçu par les corps, par les individus que nous sommes, de façon spontanée, qui nous donne accès à une connaissance particulière ou à une perception particulière. C'est ce qu'on va utiliser aussi de façon plus consciente dans des techniques que vous connaissez, l'hypnose en particulier, la méditation de pleine conscience, d'autres pratiques, mais on peut également l'élargir. Je travaille avec pas mal de monde là-dessus, notamment des artistes, notamment des cadres d'entreprise, mais aussi des personnes qui font du chamanisme, des chamanes en fait. En fait, la perception, le travail de perception, ce travail de conscience, est un travail qui est toujours le même. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'on soit chaman, que l'on soit astronaute, que l'on soit cadre dirigeant, que l'on soit simple spectateur dans une galerie d'art, lorsque l'on se donne du temps pour pouvoir se connecter à quelque chose, en fait, c'est toujours le même mode opératoire que l'on va répéter et qui ouvre complètement les perceptions jusqu'à des choses qui peuvent paraître exceptionnelles ou extraordinaires, mais qui en fait font partie de notre quotidien, lorsque précisément le temps est suspendu. Et c'est ce qu'on va vous proposer ce soir. Alors, vous êtes très nombreux. D'habitude, je travaille avec des petits groupes, donc je ne vous promets pas de partir, de vous faire partir dans des trances comme je fais avec des chamanes, mais on va néanmoins quand même, mais peut-être l'année prochaine, si vous m'ourez inviter, on pourra faire des ateliers chamanistes. Ça sera avec grand plaisir. Je prendrai mon tambour, je prendrai... Et on fera tout ça. Mais au-delà de ça, blague à part, en fait, comme je vous le disais, la base est toujours la même. Et donc, au travers des œuvres d'art, on va effectivement développer intentionnellement ce quelque chose que l'on a tous en nous et qui permet, dans un instant de suspension, de passer de cette conscience élargie, pardon, de cette conscience restreinte à la conscience élargie. Merci Antoine. Donc on va suspendre le temps ensemble et on va peut-être ouvrir grand nos yeux sur Miro. C'est un jeu de mot facile, je pense qu'après, il faudra qu'on en trouve d'autres. Donc, Miro, on va le voir à l'écran. Chiffres et constellations amoureux d'une femme. Alors Antoine, entrons déjà dans le cadre pour en sortir après. C'est une histoire, c'est un récit. C'est une promesse. Ce que je vais vous proposer, si vous en êtes d'accord, c'est que dans un premier temps, je vais d'abord vous dire quelques mots du tableau, en tout cas, de ce qu'il est possible de voir. C'est-à-dire, on va commencer par une conscience restreinte. Et puis, je vous proposerai ensuite, alors évidemment, ça paraît être un peu scolaire parce que, sans doute, que c'est la première fois que vous le faites, je vous proposerai une petite méthodologie très simple pour pouvoir passer précisément de cette conscience restreinte à cette conscience élargie. Et puis, ensemble, on va voir ce qui va vous venir en connexion avec ces tableaux. Mais le premier niveau, pour pouvoir précisément, même pas regarder encore, juste voir, c'est de porter les yeux, en fait, sur ce à quoi on souhaite se connecter. Et là, effectivement, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce tableau ? Est-ce que c'est de l'art ? Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre d'une naïveté ? Peut-être, effectivement, assez enfantine ? Il y a des éléments qui apparaissent. Il y a beaucoup, évidemment, de points qui sont là présents. Et puis, vous voyez un petit peu sur le côté des spirales. Et ces spirales sont intéressantes parce qu'il y a quelque chose d'assez primitif dans ce dessin assez premier. Les points et les spirales qui sont ici dessinés par Miro, il se trouve que ce sont les premières représentations que l'on a trouvées dans les grottes préhistoriques. Si vous allez visiter des grottes préhistoriques, il y a généralement l'entrée qui est assez classique. Et puis, quand vous avancez, on arrive vers les parties les plus profondes de ces grottes préhistoriques. Et on suppose, en fait, que le fond de ces grottes préhistoriques étaient des endroits dans lesquels, précisément, les personnes qui nous ont précédés sont rentrées en transe. Pourquoi ? Parce que c'est quasiment des caissons d'isolation sensorielle. Ce sont des endroits extrêmement obscurs dans lesquels, même le son, semble ne pas arriver. On perd la notion du temps. Et juste dans ces parties de grottes, on a retrouvé à l'entrée des spirales ou des alignements de petits points. Et ce qui est fascinant, c'est que ces spirales et ces alignements de petits points, on les a retrouvées partout sur le globe. C'est-à-dire une époque où les humains ne communiquaient pas entre eux. La façon de pouvoir se représenter, les endroits où il pouvait se passer quelque chose pour la conscience, ont tous été représentés par les mêmes choses, c'est-à-dire des points qui s'alignent et des spirales qui étaient gravées sur les roches juste à l'entrée. Et donc, on est effectivement avec Miro devant une représentation très primitive et de prime abord, effectivement, le sens de ce tableau ne se livre pas d'emblée. On a des couleurs qui sont des couleurs extrêmement criades, un peu primaires. Il y a, bien sûr, des éléments que l'on retrouve chez Miro. Ces spirales dont je parlais, ces étoiles, les yeux qui sont également présentes. Et puis, le propre, bien sûr, d'une peinture, c'est qu'il n'y a pas normalement de mouvement. C'est de la deux dimensions. Et néanmoins, le fait comme ça que certains points soient reliés, ça semble dessiner toute une série de trajectoires qui sont là présents. Le fait que vous ayez des courbes installent aussi quelque chose de beaucoup plus rond et presque du vivant. Les courbes permettent de pouvoir dessiner les yeux. Les courbes permettent de pouvoir donner des représentations quasi animales qui sont là présentes. et on a également quelque chose de quasiment de l'ordre de la vibration comme une sorte de danse comme ça un peu invisible qui serait présent. Et on ne sait pas bien si on est dans quelque chose de l'ordre du cosmos ou dans une autre forme de représentation. Et c'était tout à fait le souhait de Miro qui, lorsqu'il a dessiné cette peinture, a émis le souhait de vouloir pour celui qui allait le regarder se contacter, se connecter au primitif, à l'archaïque. C'est-à-dire d'être face à quelque chose qui est de l'ordre du vivant. Il parlait d'une quasi-cartographie mais dans lesquelles les choses sont suffisamment énigmatiques et suffisamment floues pour précisément ne pas se donner d'emblée et puis permettre à la personne qu'il y ait autre chose qui puisse émerger. On va voir pour vous ce qui peut éventuellement émerger. Je vais vous proposer d'aller justement dans cette exploration qui est une exploration de quelques minutes et pour les trois tableaux nous ferons trois fois le même mode opératoire. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Ça réclame néanmoins votre participation. Si je travaille avec des populations très différentes, pour le coup, ce n'est pas moi qui vais créer chez vous un état hypnotique ou un état de trans particulier. Il faut consentir, comme dans beaucoup de choses, il faut consentir pour que quelque chose se passe. je vais me borner à vous indiquer finalement quelle est cette façon que l'on peut avoir de laisser une ouverture à son corps, à sa sensorialité, de pouvoir être là avec des choses extrêmement simples. Mon souhait, mon intention ce soir, c'est que lorsque vous allez repartir tout à l'heure, vous ayez vraiment ce mode opératoire en tête et puis je vous reparlerai de comment l'utiliser au quotidien et des bénéfices qui peuvent en avoir. Et là, le plaisir est évidemment de le trouver avec des tableaux qui sont ceux que nous allons visiter. La première étape est simplement de vous asseoir comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez. Cela veut dire que l'idée n'est pas que vous puissiez être confortable. L'idée est que vous trouviez une position de votre corps dans laquelle vous vous dites cette position-là c'est la position dans laquelle je me rends disponible pour vivre une expérience particulière. Ça peut être la position que vous avez actuellement mais peut-être qu'il peut y avoir des modifications un appui un peu plus grand au niveau du dos peut-être simplement de pouvoir décroiser vos jambes peu importe vous avez même la possibilité si vous le souhaitez de juste être là et de placer vos bras autrement. En tout cas une position qui vous semble être une position de disponibilité particulière. Et lorsque l'on fait ça eh bien on porte bien sûr son attention sa conscience sur ce que l'on ressent et ce que l'on ressent c'est d'abord d'aller vérifier si vos épaules sont un petit peu tendues ou si vous pouvez les relâcher pareil pour votre mâchoire pareil pour votre front et d'aller revérifier votre position générale est-ce que cette position vous convient ou pas ou est-ce que simplement vous souhaitez la modifier pour être bien comme vous l'entendez. Lorsque vous l'avez trouvé vous fermez simplement les yeux et de nouveau avec les yeux fermés vous allez observer votre position pour vous assurer que cette position est une position qui pour vous vous rend disponible à vivre ensemble et individuellement une expérience de 2-3 minutes très simplement. Portez votre attention sur votre respiration la respiration est ce qui ne vous quittera pas durant l'entièreté de cette expérience. La respiration est fascinante parce que c'est quelque chose qui permet de prendre de l'énergie à l'inspire et c'est quelque chose qui permet de se détendre lorsque l'on souffle. La respiration c'est aussi le symbole que votre corps a de pouvoir à la fois apporter des choses qui lui sont utiles et aussi de relâcher des choses qui lui sont non seulement inutiles mais qui peuvent aussi lui être tout à fait nocifs et surtout la respiration c'est ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur c'est-à-dire le symbole que nous sommes tous un des individus mais en perpétuel dialogue échange avec notre environnement et votre position de disponibilité est le simple fait qu'au travers de votre respiration vous puissiez ressentir cette transaction avec ce qu'il y a autour de vous suffit simplement pour laisser aller le rythme de vos pensées vos ressentis et peut-être de laisser venir d'une façon ou d'une autre celle qui vous convient le mieux quelques éléments que vous avez observés tout à l'heure sur le tableau cela peut être un oeil ça peut être la couleur bleue cela peut être quelques points noirs qui étaient présents ça peut être des formes particulières à mesure que vous respirez vous laissez simplement venir les quelques traces du tableau telles que vous l'avez observé tout à l'heure percevoir le mouvement au travers de ce qui ne bouge pas peut-être une certaine légèreté des éléments qui peuvent être là comme si les éléments les étoiles les points commençaient tranquillement à danser là dans votre esprit ou dans le souvenir que vous en avez comme si vos pensées pouvaient simplement être suspendues chaque couleur chaque forme vous invite à une sensation particulière et de ressentir avec quelle liberté vous êtes seul maître de la façon dont vous souhaitez percevoir les choses peu importe les formes peu importe les couleurs peu importe ce qui était là présent vous êtes tout à fait libre d'éprouver ce que vous souhaitez éprouver comme si les choses étaient à la fois suspendues et puis une rêverie sans contrainte de vous laisser simplement guider par les perceptions qui sont présentes dans le silence de ce tableau dans lequel simplement le son de ma voix vous invite à percevoir un certain nombre de choses comme un ensemble de possibilités créatives ce tableau invite de prime abord à vous connecter à simplement l'ensemble de vos possibles il s'agit de formes simples qui peuvent devenir complexes il s'agit de couleurs primaires qui peuvent devenir beaucoup plus importantes il s'agit des émotions qui peuvent être là des sensations d'un rythme de respiration qui accompagne simplement ce qui est là pour vous très simplement peut-être même que vous avez vécu un moment ou un autre un épisode dans lequel il y a pu y avoir pour vous un petit moment de confusion ou de flou et le fait simplement de pouvoir se positionner comme vous le faites avec les traces de ce miro en ouvrant simplement le chemin de votre conscience peut laisser une direction se porter se créer être disponible à ce qui vient et la meilleure façon de pouvoir laisser les choses être simplement là et ce miro que vous avez observé peut devenir simplement votre miro votre façon de vivre cette meinture cette façon d'être tout à l'heure lorsque vous allez réouvrir les yeux vous allez pouvoir redécouvrir ce tableau peut-être de façon un peu différente voir des choses que vous n'aviez pas vues une forme féminine sur le côté d'autres formes présentes juste de vous rendre disponible pour cela comme élément de préparation pour que autre chose puisse venir il est même tout à fait possible que cette nuit dans vos rêves ce que l'on appelle le monde du secret un élément de ce tableau vienne vous visiter il serait intéressant de voir lequel viendra vous visiter exactement et ce qu'il représente pour vous en attendant que cette visite se fasse de simplement vous donner l'occasion de reprendre une respiration juste un peu plus consciente un peu plus présente de laisser cette disponibilité être un peu plus là à mesure que vous revenez pour que nous puissions simplement poursuivre ensemble et dans une vision de ce tableau qui peut-être aura déjà un petit peu changé avec les mains Voilà, revenez tranquillement, les respirations toujours un peu plus conscientes, revenir en réouvrant les yeux sur ce tableau. Le mouvement, le temps sont des choses qui sont liées. Parmi le type d'études, de recherches dans lesquelles je suis allé, j'ai notamment travaillé sur la notion d'impesanteur, la question du mouvement, et notamment avec un vol avec Thomas Pesquet sur lequel il a été possible de pouvoir avancer sur ces notions-là. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que lorsque l'on est précisément en impesanteur, et lui-même dit qu'il est devenu accro à cet impesanteur-là, on perd la notion du temps complètement. Et là aussi, c'était une intention de cet auteur, de Miro, de montrer que finalement, lorsque le mouvement va être présent, lorsqu'il a ce sentiment de flottaison qui va être là, comme lorsque l'on est en impesanteur, le temps disparaît, ou très exactement, c'est le temps intérieur qui disparaît. La notion de disposition dont je parlais est une disposition interne dans laquelle on évacue d'abord ce temps-là, et c'est souvent avec la notion ou l'impression de légèreté que les choses vont être présentes, mais il y a d'autres façons aussi de l'emmener, comme peut-être on va le voir avec les autres tableaux. Alors, second tableau, donc, Cooper, très différent. Oui, on change d'univers, on rappelle la réalité, non ? Alors, qu'est-ce que l'on voit, Antoine ? Qu'est-ce qu'on ne voit pas, justement ? Et que se passe-t-il au fond de nous-mêmes dans cette contemplation extrêmement dénudée ? Ce qui est assez fascinant dans ce type comme ça de tableau, en fait, le domaine de l'art, comme ça a été dit tout à l'heure, en fait, est un domaine évocateur. Et on peut y voir des choses, on peut aussi parfois rejeter certains auteurs. Pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, regarder, voir, demande un certain travail. Est-ce que vous savez combien de temps, en moyenne, une personne au Louvre va passer devant la Joconde, avec ou sans téléphone ? Je prends toute la durée. À votre avis, donc, les gens font des milliers de kilomètres, parfois des dizaines de milliers pour venir voir la Joconde, pour la visiter. Probablement la femme n'a plus visitée au monde, d'ailleurs. Combien de temps, à votre avis, les gens passent devant la Joconde ? Dis quoi ? Ah, pas loin. C'est 30 secondes. Et en fait, cela est vrai pour... En fait, ils ont fait le... Ils sont amusés dans les musées à mesurer ça. Et ce n'est pas vrai simplement pour la Joconde. C'est vrai, en fait, pour les grandes œuvres d'art. C'est-à-dire, les gens passent en moyenne 30 secondes devant une œuvre d'art, la regardent, et puis la partent, finalement. Ils n'ont pas toujours eu une impression, mais en tout cas, ils sont venus voir. Et l'idée, effectivement, surtout lorsque... On est devant ces tableaux comme celui-ci, et de se dire, finalement, qu'est-ce qui peut être attrayant là-dedans ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je passerai plus de 30 secondes, finalement, à regarder un type qui est tout seul, en train de... Peut-être voir combien d'essence il lui reste ? Et en fait, l'idée, précisément, est de se dire, au-delà de ce restreint, c'est-à-dire des couleurs un peu pâles, avec juste une personne représentée, si je reste devant ce tableau, qu'est-ce qui va émerger devant ce tableau-là ? Et puis, si on reste simplement devant ce tableau, on se rend compte, en fait, qu'il y a une délimitation. Il y a une délimitation entre, d'un côté, quelque chose de très ordonné, c'est-à-dire la station-service, avec les couleurs, notamment, qui sont là, mais aussi la luminosité, qui est une luminosité de lampadaire, une luminosité électrique. Les traits sont de ce côté, puis de l'autre côté, vous avez la nature, qui est présente, qui est beaucoup plus fouillue, qui va être là, qui est aussi un peu plus mystérieuse, qui s'offre de façon moins directe, on va dire, les choses comme ça. Et la seule représentation de nature, elle est par l'enseigne, finalement, de cette station-service. Et si on va même un peu plus loin, on se rend compte que, en fait, ce tableau parle probablement de la transition. On est d'un côté, du côté de la modernité, du mécanique, de quelque chose qui s'est construit. Et de l'autre côté, vous avez la nature, vous avez le sauvage, qui est là, quelque chose qui est en fond, et la délimitation de la route, juste devant. Et nous sommes, en fait, dans du crépuscule. C'est-à-dire, nous sommes juste à la tombée de la nuit. Il ne fait pas tout à fait jour, il ne fait pas tout à fait nuit. On est, effectivement, dans une transition, dans un entre-deux qui va être présent. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la beauté qui va se dégager dans ce que l'on peut ressentir. Mais, en tout cas, il y a la nature, la modernité, et puis une autre forme de silence, qui est le silence de cet homme, qui est confronté à sa propre solitude. Vous aviez le silence un peu big bang du premier tableau, dans lequel, finalement, nous avions ces formes, ce mouvement. Le temps, il s'est suspendu, et, en dehors de ça, il n'y avait pas grand-chose, juste le silence de ce tableau qui était présent, qui est un silence de création. Là, on a un silence de solitude qui est là, avec cet homme seul, en plein milieu, et avec cette question de la transition qui est là, entre la nature et la modernité, et ce crépuscule qui va être présent. Et pour ce deuxième tableau, après avoir, vous êtes rendu disponible pour aller du côté de la création, on va installer la deuxième plière qui va être présente, qui est la disponibilité à la transition. Le terme de trans, qui a donné transition, c'est un terme qui est intéressant, parce que la trans, la trans hypnotique, la trans méditative, la trans intuitive, la trans, originellement, en fait, veut dire le changement. C'est passer d'un état à un autre, ou d'un lieu à un autre. Mais la trans, c'est aussi quelque chose qui est susceptible de disparaître, voire de mourir. On dit être transi de froid. C'est-à-dire que la question qui se pose, comme dans ce tableau, c'est est-ce que j'accepte le passage ? Est-ce que j'accepte la transition ? Est-ce que j'accepte d'aller vers ce que je ne connais pas, qui est en fond, cette forêt ? Ou bien est-ce que je m'installe dans quelque chose qui est de l'ordre de l'immobilité, de la solitude, au risque d'être transi, c'est-à-dire de perdre quelque chose de moi-même, voire d'en mourir ? On va explorer ça ensemble à partir de ce tableau. De la même façon, je vais vous demander simplement de regarder, de déposer vos yeux dessus. Alors, il peut y avoir un petit jeu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fixer quelque chose de particulier. Ou bien au contraire, vous pouvez commencer à le regarder sans le voir vraiment. C'est-à-dire juste avoir vos yeux qui se portent sur les éléments dont je parlais tout à l'heure. Et peut-être que l'on peut faire un peu comme ce tableau, c'est-à-dire installer quelque chose de mécanique d'un côté, de naturel de l'autre. Comment est-ce que vous allez faire ça ? Le naturel, c'est votre respiration. C'est ce va-et-vient qui est là présent. Et ce que l'on va installer d'un peu mécanique, c'est que je vais vous demander, au moment où vous inspirez, de garder les yeux ouverts et au moment où vous soufflez, de refermer les yeux. Donc on va s'installer dans ce tableau en installant dans votre corps ce mouvement entre la nature et le construit, quelque chose de naturel qui est le mouvement de votre respiration, quelque chose de construit, qui est le mouvement de va-et-vient de vos yeux. Chaque fois que vous inspirez, vous laissez les paupières ouvertes. Chaque fois que vous soufflez, vous refermez vos paupières. Je vous propose de commencer maintenant. Et quand vous les ouvrez, vous avez simplement ce tableau en face de vous. et précisément le crépuscule, la transition, elle est installée comme ce peintre, ce dialogue entre votre respiration naturelle, sincère, authentique, et l'ouverture et la fermeture des paupières, des yeux, tout à fait mécanique. Vous l'êtes décidée, elle est présente et c'est vous qui l'installez. Le lien entre les deux doit être suffisamment présent pour que, lorsque je regarde votre visage, je puisse voir à vos yeux si vous êtes en train d'inspirer ou de souffler, ou bien si je regarde le rythme de votre respiration, que je puisse en déduire si vous avez les yeux ouverts ou les yeux fermés, jusqu'au moment où vous allez commencer à ressentir comme une sorte de fatigue au niveau des paupières, un peu comme la fatigue de cet homme là en plein milieu. Il y a quelque chose d'un peu épuisant à devoir ouvrir et fermer les yeux alors que l'on est en train de respirer, alors que les deux mouvements n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Lorsque vous allez ressentir comme une sorte de fatigue au niveau des paupières, à force d'ouvrir et de fermer les yeux, vous allez simplement les laisser fermer et vous continuez à respirer très simplement à mesure que vos paupières sont simplement fermées et que vous allez pouvoir vous plonger dans ce lieu là. Choisissez si vous souhaitez être au bord de la route, accompagner cet homme. Choisissez si vous souhaitez vous mettre plutôt du côté de la forêt, de la nature. Essayez simplement de percevoir le bruit du silence à cet endroit là très précisément. Peut-être quelques odeurs, peut-être une impression générale, et cette luminosité si particulière entre deux, comme si vous pouviez ressentir en vous-même votre capacité à être dans l'ambivalence, à vous fermer, à vous ouvrir, à pouvoir parfois être dans l'incertitude et à d'autres moments être beaucoup plus confortable dans le fait d'affirmer quelque chose. Il peut y avoir parfois bien sûr quelque chose d'oppressant à être dans ce silence là, le silence de la solitude et en même temps, c'est vous qui décidez. Vous décidez où vous souhaitez être dans ce tableau. c'est vous qui décidez quelle est l'atmosphère à laquelle vous souhaitez réellement vous connecter dans toute la complexité de votre être, dans ce qui peut être là, de votre fragilité, vulnérabilité à certains moments, ou de votre force et de l'appui que vous pouvez avoir dans certaines situations. Peut-être même que certains d'entre vous vont aller visiter un endroit en eux où ils seront en capacité de pouvoir relier cette nature et cette culture. C'est-à-dire de mettre du mouvement dans quelque chose qui n'en avait pas du tout. de pouvoir amener le mouvement des arbres le chant du vent le bruit des pas de cet homme de manière dont certaines couleurs peuvent venir simplement caresser votre façon de voir et de percevoir l'instant présent. de laisser s'installer de laisser s'installer votre disponibilité plus que cela votre tolérance à l'entre-deux. D'accepter l'aventure et de vous ouvrir à l'inconnu qu'il peut y avoir à vivre quelque chose qui n'était pas anticipé. Il peut y avoir le silence de la création mais aussi le silence qui prépare à quelque chose de nouveau. De laisser ces éléments là offerts par le tableau vous parler suffisamment pour laisser votre disponibilité s'installer pour que ce quelque chose de nouveau puisse aussi se manifester en vous. Comme si vous étiez en train de laisser une place un endroit un espace dans lequel les choses allaient pouvoir être possibles. Tout à l'heure je vous ai cité un élément je vous ai dit la seule représentation animale du tableau elle se trouve sur l'enseigne. ce qui est représenté c'est Pégase Pégase le cheval ailé en position simplement de départ d'aventure tout à l'heure lorsque vous allez simplement revenir à votre état de conscience ordinaire vous allez juste avoir en face de vous cette image de Pégase et cet élément prêt à partir. dire il est à la fois il est à la fois immobile et en mouvement il est à la fois réel et irréel il est à la fois peint et il a été fantasmé par celui qui l'a créé de revenir à votre rythme à votre manière avec quelques mouvements de respiration un peu plus conscient pour ouvrir les yeux sur Pégase le cheval ailé et la façon dont il peut rentrer en résonance avec votre propre disposition interne pour ouvrir les yeux et la façon de ouvrir les yeux C'est parti. On va aller tranquillement sur le troisième élément et le troisième tableau. Celui de Magritte, absolument. L'Empire des Lumières. Alors là, c'est extrêmement déroutant. Le récit du peintre, est-ce que c'est le récit de celui qui voit ou est-ce que c'est le récit qui nous voit ? La plupart des critiques considèrent que ce tableau de Magritte est probablement le plus intéressant et celui qui est le plus riche. En fait, il part d'une sorte de banal, un peu énigmatique. Si vous le regardez, peut-être que certains d'entre vous, vous le découvrez pour la première fois. Il y a quelque chose qui intrigue, mais on ne sait pas encore quoi. Il y a quelque chose qui est mystérieux ou qui ne va pas, mais on ne sait pas encore quoi. Et si vous le regardez, parce que là, il suffit simplement de pouvoir l'observer, vous vous rendez compte que c'est à la fois un tableau de jour et un tableau de nuit. Vous avez un ciel qui est un ciel qui est un ciel complètement de jour, les midis. Et vous avez le premier plan qui est un premier plan de nuit avec ce lampadaire qui est allumé. Et c'est finalement ce contraste entre le jour et la nuit qui rend ce tableau si particulier. Mais pas simplement. Vous avez une présence qui est là. Et cette présence, c'est bien sûr la lumière à l'intérieur. Sauf qu'on ne voit pas d'être humain. C'est-à-dire qu'il semble y avoir quelque chose qui vient peupler ce tableau-là, cette scène-là. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Et surtout, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Il se dégage en fait de ce tableau quelque chose de l'ordre d'une inquiétude et en même temps du calme. Quelque chose qui peut paraître rassurant, mais aussi quelque chose qui peut paraître extrêmement inquiétant. Ce tableau en fait est un tableau qui va nous permettre de pouvoir visiter ce qui probablement est le plus difficile lorsque l'on installe un moment d'ouverture et de disponibilité. Lorsqu'on se rend disponible pour élargir sa conscience et se connecter avec quelque chose que l'on vit, une expérience que l'on vit. C'est de pouvoir tolérer le moment de bascule. Et c'est finalement ce dont les gens ont le plus peur, ou en tout cas ceux avec le quoi ils sont le plus mal aisés. C'est-à-dire de prendre le risque de basculer vers quelque chose d'autre. Prendre le risque que ce qui donne les lumières à l'intérieur de ce tableau ne soit pas un feu de cheminée ou simplement les lumières d'une famille qui va prendre son repas. Mais peut-être que ces lumières qui sont là présentes sont d'abord des lumières qui renvoient à une absence de vie à l'intérieur. C'est peut-être une histoire beaucoup plus sordide qui se joue derrière et qui expliquerait pourquoi est-ce que finalement il n'y a pas tant de vie que ça derrière ces lumières presque marquées par l'arbre qui est là au premier plan. C'est-à-dire que tous les fantasmes sont possibles du plus joyeux au plus incertain ou au plus négatif. Et lorsque l'on veut complètement précisément faire un pas de côté et passer de voir à regarder, de pouvoir se connecter à une expérience particulière et de pouvoir à partir de cette expérience apprendre quelque chose ou percevoir quelque chose, le plus difficile c'est d'accepter le moment de bascule. Et ce moment de bascule il se joue en deux temps. Le premier c'est est-ce que j'accepte que ma raison ne soit pas le principal guide pour moi ? C'est-à-dire est-ce que j'accepte que finalement je n'ai pas besoin de penser pour que les choses se passent ou je n'ai même pas besoin de comprendre pour pouvoir percevoir ? Et lorsque l'on a simplement pris ce chemin-là où on se dit « je mets mon cerveau de côté » ou en tout cas j'accepte qu'il ne raisonne pas de la même façon, l'idée est de dire « est-ce que j'accepte la situation dans laquelle peut-être je vais percevoir des choses qui ne me plaisent pas de moi-même ou d'autres personnes ? » Et peut-être je vais, comme Dali tout à l'heure devant l'Angélus, être pris par une émotion extrêmement négative et forte par rapport à des choses qui sont là présentes. Autrement dit, s'ouvrir, être disponible pour pouvoir se connecter à un événement, à une personne, à une expérience, à une œuvre d'art, revient à se laisser complètement de côté ou en tout cas prendre le risque de ne plus exister pour ne plus percevoir que l'autre. Et ce tableau, nous allons le visiter ensemble pour précisément aller jusqu'à cette limite, c'est-à-dire la limite que peut comprendre le cerveau, la limite que l'on peut accepter dans une situation jusqu'à simplement laisser peut-être autre chose advenir. Vous commencez à connaître le chemin, position de disponibilité simplement corporelle, de voir si vos jambes, vos bras, votre visage, les éléments qui vous constituent sont simplement disponibles pour recevoir ou vivre quelque chose, de simplement consentir à cela. Et puis vous fermez vos yeux et vous suivez le rythme, s'il vous plaît, de vos pensées. Comme si vos pensées étaient le flot d'une rivière. Ne plus penser, ce n'est pas laisser les pensées de côté, ne plus penser, c'est de regarder ces pensées partir. Et vous pouvez vous dire tout ce que vous souhaitez, sans aucune restriction, tout en laissant ces pensées aller et venir. Vous pouvez même à certains moments être curieux de la pensée qui va suivre. Ou peut-être simplement que vous pouvez laisser d'autres choses être là, à votre manière. Comme si vous pouviez faire coexister, d'un côté votre façon de percevoir, et de l'autre l'activité qui vous permet d'être. Observer ces pensées n'est pas banal. Vous pouvez même vous rendre compte que penser, c'est un peu comme avoir à l'intérieur de soi quelqu'un qui est en train de nous parler. Lorsque je pense à quelque chose, j'ai une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit ce que je suis en train de penser. Observer ces pensées qui passent, c'est accepter qu'il peut y avoir une personne à l'intérieur de soi, d'autres personnes que l'on peut aussi convoquer, qui simplement sont là et que l'on peut laisser passer. Ces personnes peuvent être dans cette maison, là, à la tombée du ciel, à la tombée de la nuit. Face à cette maison énigmatique, vous pouvez même imaginer qu'à l'intérieur de cette maison se trouvent des personnes que vous connaissez, vivantes ou mortes, des personnes que vous avez déjà côtoyées, ou des personnes que vous avez entreaperçues. de pouvoir laisser à l'intérieur de cette maison mystérieuse, côtoyer des personnes qui, là, se convoquent à vous, qui, là, s'invitent simplement dans vos pensées, dans votre manière de penser. Et de maintenir un lien de silence avec elles, juste de tolérer leur présence comme ces personnes peuvent tolérer votre présence. Une lumière à l'intérieur de la maison qui vous appelle, comme pour vous dire, les gens qui sont là pour toi, tu les connais, il suffit simplement de les percevoir dans ce qu'elles sont. Tu peux choisir de venir les rencontrer, comme tu peux t'installer dans le désir de les laisser simplement là où elles se trouvent. Vous pouvez rester au niveau de l'arbre, du lampadaire, juste au seuil de la maison, ou décider de rentrer pour aller voir qui se trouve à l'intérieur. Vous pouvez être surpris par votre choix, par ce qui est là. Vous pouvez vous sentir enveloppé par la situation, ou simplement par une émotion qui peut être là. De prendre, en tout cas, le risque d'aller à la rencontre, avec vos propres perceptions et votre propre histoire. Comme si Magritte avait mis là, sur votre chemin, un lieu pour que vous puissiez le peupler, à votre façon, à votre manière, comme si la puissance de ce tableau résidait précisément dans la capacité à ce que vous puissiez en faire ce que vous souhaitez. Et même plus que cela, cette maison, la façon dont elle se situe, entre la nuit et le jour, sa dimension mystérieuse, banale, ordinaire, différente, peut être quelque chose qui va s'installer en vous comme une trace. C'est-à-dire un lieu que vous allez pouvoir revisiter, re-rencontrer, lorsque simplement vous aurez besoin de solitude, de vous installer dans ce qui, pour vous, peut être à la fois réconfortant et ne pas avoir beaucoup de sens, dans ce qui peut paraître énigmatique, qui, en même temps, peut vous aider à vous construire, juste un lieu, une habitation, une sécurité, dans un lieu qui, parfois, évoque la difficulté de ce que l'on peut rencontrer. J'aime. Le silence est ce qui peut demander à être peuplé. Le silence que l'on peut faire lorsque l'on peut laisser le besoin de comprendre de côté pour être simplement dans le ressenti. Le silence qui peut être là dans une façon juste de percevoir ce qui peut nous traverser. Merci. 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 Jean-Manuel. Merci. Je peux conclure, mais ce sera avec plaisir. Je pense qu'on peut remercier Antoine. Merci. 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 Quand j'ai commencé, quand je vous ai cité cette phrase, il ne s'agit pas d'étonner par quelque chose, mais que l'on soit étonné d'être étonné. C'est de René Magritte. Merci. Vous avez vu, on a parlé du silence tout au long de ces tableaux, mais le silence, il est partout. Alors, bien sûr, il est dans la peinture. Il est aussi dans la musique. Il est aussi dans la musique, si vous vous souvenez de Tous les Matins du Monde, ce film extraordinaire avec Jean-Pierre Mariel, qui était monsieur de Sainte-Colombe. Il disait, j'ai fait trop de viol de gambe et je vais me nettoyer les oreilles en écoutant le silence. C'était dans le film. Et il donnait des cours à Marain Marais, à l'époque. Mais vous en avez un autre aussi. Dans 1954, c'était John Cage qui a fait un concerto, avec un concerto, trois mouvements, où vous aviez un pianiste sans rien et qui était face à son piano. Il n'y avait pas de musique et simplement le piano était là. Et là, vous avez eu un truc extraordinaire. C'était le mouvement que vous aviez entre le public qui était là et le pianiste. Donc, vous voyez, le silence, c'est extraordinaire parce qu'on l'a en littérature, on l'a en musique, on l'a en peinture. Donc, s'il est, c'est quelque chose d'important. Et je pense que le silence, c'est aussi la vraie réflexion qu'on doit avoir entre nous. Et donc, il faut se mettre en condition pour écouter le silence. Voilà. Alors, je resterai là parce que sinon, on peut en parler pendant des heures et des heures. Donc, ce n'est pas le but. Maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on aille boire un verre, tous ensemble. Et puis, avec ce petit déjeuner, enfin, ce dîner, clairement, petit déjeuner. Ce dîner, ce dîner, vous voyez bien, je suis complètement perdu et j'ai perdu le sens. Merci.